Vous avez la parole, appelez et parlez au 08-90-37-38-38. On vous écoute dans le monde entier, coupez la radio ici et maintenant.com 95.2FM, j'arrête quand je veux. Et nous avons Léa, deuxième Léa. Je viens d'entendre la voix d'un enfant, mais je n'ai pas l'impression que ce soit encore celle de Morgane. Non, c'est un autre enfant de 10 ans. Il s'appelle Jordan. C'est un peu la même voix, mais ce n'est pas pareil. C'est très chouette. C'est très intéressant. L'enfant qui est Léa et lui a de parler, qu'il voulait d'entendre sa voix, a mis en démonstration sur l'antenne qu'il était malade en l'a ramené à l'hôpital. Écoute David, j'aimerais parler, enfin je voudrais en fait parler de Jordan. Enfin, je voudrais surtout qu'il nous en parle. Mais avant, je réagis rapidement sur ce que je viens d'entendre et pour dire quand même que la basse classe, c'est elle qui fait le boulot. Et puis le jour où elle va s'arrêter, vous allez voir. Enfin, vous l'avez déjà vu un petit peu, mais à mon avis, pas suffisamment. Bon, presse de commentaire. Alors, oui David, moi, comme t'es à l'antenne, j'espère toujours que tu vas nous parler d'Iran et nous parler, nous dire les nouvelles que tu en as, toi, mais si tu veux, si tu peux. Mais avant, enfin, je ne sais pas, ou après, je ne sais pas, je voudrais poser une question concernant l'Iran, concernant les Iraniennes et les Iraniens. Je vais te dire comment moi j'y pense en précisant que ça ne veut pas dire que je m'autorise à penser à leur place parce que ce que je veux dire, ça ressemble à une forme d'action, mais je sais très bien que ça n'est pas à moi de leur dire ce qu'ils ont à faire, je précise bien. Mais je t'explique si tu me donneras ton avis sur ce que donc je m'autorise à penser quand je pense à eux, si tu veux. Voilà, c'est que moi, ce que je comprends, c'est que cette dictature-là, elle est, bon, elle est féroce, mais elle, donc elle s'appuie sur l'idéologie et l'idéologie religieuse. Mais moi, ce que je comprends, tu me diras, si je me trompe, si tu veux, j'aimerais avoir ton avis. Moi, ce que je comprends, c'est que, enfin, ce n'est pas, il n'y a pas que là et ce n'est pas la première fois, même, mais que la religion, c'est bien pratique pour que les ayatollahs tiennent, je crois, 80, au moins 80% de l'économie et qu'ils s'attribuent pour eux-mêmes la rente pétrolière. Enfin, tu me diras si je me trompe, mais je ne crois pas. Par conséquent, quand j'y pense, je me dis toujours que pour les combattre et pour s'en débarrasser et pour leur enlever leur pouvoir, est-ce que ça n'est pas d'une bonne grève générale qu'il faudrait ? C'est-à-dire, arrêter de travailler pour eux. Je me demande tout le temps, enfin, je me le demande pour ici aussi et encore pour ailleurs, mais tu me répondras si tu veux, me demande si ce n'est pas ça la solution. Alors, je sais que c'est fin à l'automne 2019 qu'il y avait eu des grèves importantes, mais peut-être pas assez importantes, justement, pour pouvoir, pour que le peuple puisse gagner. Voilà, voilà comment, ça fait longtemps, ça fait longtemps que je voulais te demander, c'est récurrent. D'accord, je vais te répondre, Léa, tu as Igor qui va parler avec toi. Igor, bonsoir, Léa, il t'écoute. Moi, je vais te dire, Mme Léa, pourquoi elle ne s'occupe pas des femmes iraniennes ? Je vais citer un pays au hasard, j'ai vu un reportage, je ne me suis jamais revu, il y a des pêcheurs, des pêcheuses au sultanat d'Oman ou au Qatar. C'est bien aussi le Qatar, des femmes voilées au Qatar. Ça, c'est une attaque de la CIA et des agents, voilà, pour les dépouiller. Et les femmes iraniennes, ils n'en ont rien à foutre, c'est seulement pour rentrer dans le pays, moi. Pour écouter Francis Cousin, vous n'avez pas besoin de ça, je ne veux même pas, je le savais sans lui. Moi, je ne suis pas fini philosophe que Francis Cousin, mais si vous voulez, ils n'en ont rien à cirer de la femme iranienne, voilà. Tout ce qui les intéresse, c'est de les dépouiller, voilà. Autrement, ils s'occuperaient de la femme du Qatar, le premier revenu par habitant de la planète avec celui de la Norvège, en 100 000 dollars par an, j'ai les chiffres il y a une vingtaine d'années, mais ça n'a pas dû tellement changer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis il y a aussi d'autres sultanats dans le coin, desquels ils peuvent s'occuper, vu que ce sont leurs amis, vous voyez, donc là, ça ne les intéresse pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'écoute. Voilà, vous m'entendez ? Oui, Léa, on vous écoute, Léa. Vas-y, Léa. Léa ? Léa, elle est partie, Léa ? Oui, Léa, elle est là, oui. C'est qui, il n'y en a rien à cirer des femmes iraniennes ? Je n'ai pas compris ce qu'il disait. Igor, tu m'entends ? Oui, 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 vas-y, on vous entend, Léa. Oui, bon, en tout cas, les femmes iraniennes, ça fait longtemps que j'y pense beaucoup, mais précisément, ce que j'étais en train de dire, c'est que, pour qu'elles retrouvent, pour qu'elles puissent vivre libre, enfin, justement, est-ce que, est-ce que l'action efficace ne passerait pas par ce à quoi je pense, c'est-à-dire la grève générale, c'est-à-dire bloquer l'économie, qui, alors que, de toute façon, le peuple est largement mis dans la misère, ils gardent tout pour eux, donc, justement, pour, pour, enfin, pour la liberté des femmes, et pour, et de tout le monde, voilà, voilà comment je, voilà, c'est-à-dire le droit des femmes partout, mais pas seulement en Iran, si vous voulez, vous vous occupez de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du tout à l'indemande, puis d'autres pays, il y a d'autres pays dans le monde, il ne faut pas seulement cibler l'Iran, quoi, c'est-à-dire, je vais demander, si David lui laisse, ne, ne, ne faire un point sur la situation, enfin, le sien, évidemment, il m'intéresserait beaucoup, s'il peut le faire, et puis, je me suis permis, de, de lui confier ma, ben, ma, ma réflexion, parce que, parce que je voudrais bien que ça cesse, voilà, c'est ce que je leur souhaite de tout cœur. Merci, voilà, si David, d'accord, je te répondrai tout à l'heure, oui, d'accord, parce qu'au départ, je me disais bien que je me disais, je vais t'écouter à la radio, parce que sinon, on va en rater à la moitié, d'accord, ok, merci, 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 au revoir, au revoir mes amis, voilà, vous êtes sur 952FM, votre radio, radio quoi, ici et maintenant, et vous avez la parole, vous pouvez, alors, c'est très intéressant, l'enfant qui est là, et lui a de parler, qu'il vous m'entend, sa voix, a mis en télévision, l'entend, qu'il était malade, on l'a ramené à l'hôpital, on aura leur bonne santé pour notre journal animateur, et voilà, et voilà, c'est montage, ça, j'attends, Sous-titrage ST' 501